J'ai commencé par chercher quelque chose qui est un petit peu hors-sujet, mais dont je vais quand même parler en faisant une petite dérive. Il s'agit des... J'ai pensé au société matrilinéaire. Oui, il y a peut-être un pouvoir des femmes, là, par le biais de la transmission matrilinéaire. C'est elles qui transmettent l'héritage, les titres, les droits, etc. Peut-être. Et vous le savez, dans une société matrilinéaire, les enfants font partie du groupe de la mère. C'est-à-dire que c'est la famille de la mère qui est son mot à dire dans l'éducation des enfants, mais ce n'est pas le père et sa famille. En Occident, il est clair que c'est un homme et une femme qui engendrent les enfants, mais dans un certain nombre d'endroits, notamment dans les sociétés matrilinéaires, c'est la mère qui est la génitrice, le père, il nourrit l'enfant, mais c'est tout. Alors, en explorant un peu plus l'histoire des sociétés matrilinéaires, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour l'Afrique la transmission matrilinaire. Ça existe dans le monde entier, en Amérique du Nord, du Sud, en Asie. L'anthropologue spécialisée dans le domaine-là estime à 7% les sociétés matrilinéaires dans le monde. Si on veut regarder un exemple simple, c'est que la judaïté se transmet uniquement par la mère. Et puis, j'ai trouvé cet exemple, ce miroir, chez les Celtes, on va le mentir longtemps, eh bien, la pratique du forestage confiait l'adolescent au frère de la mère. L'éducation de l'adolescent se faisait au frère de la mère. Voilà. Alors, y avait-il un pouvoir aux femmes dans les sociétés matrilinéaires ? Pour ce qui concerne l'Afrique, Catherine Coquere-Vidrovitch, qui est une historienne au vol spécialiste de l'Afrique, considère qu'il n'y avait pas de pouvoir aux femmes dans les sociétés matrilinaires, sauf dans quelques chefferies traditionnelles, sauf dans quelques cas qui valent la peine d'être citées. D'abord, il y avait les femmes chefs sans hommes dans l'histoire ancienne. Mais là, c'est le cœur de mon propos. Ce sont des reines, reines Jinga, reines Amina, reines Batayala, on va y revenir. Mais il y avait ailleurs, dans des royautés plus petites, des chefferies, si vous voulez, des femmes qui exerçaient, on l'a vu, notamment en Sierra Leone, mais pas seulement, des femmes qui exerçaient le rôle de chef. Par exemple, Mme Yoko, j'aurais pu te montrer sa photo parce qu'elle était charmante. Elle était l'épouse d'un chef de l'Ouest. Elle devait être très charmante puisqu'il était son troisième époux. Elle était première épouse de ce chef puissant. Elle a joué un rôle actif pendant 30 ans, jouant à la fois de son charme et de son intelligence, et de ses compétences en diplomatie. Et elle s'est alliée avec des voisins, elle a réuni une grande confédération, elle s'est alliée au besoin avec les Britanniques pour régner jusqu'à sa mort au bout de 30 ans. C'est un exemple, ça. Et puis, dans les chefferies traditionnelles, il y a un pouvoir aux femmes, c'est-à-dire aux mères des chefs. Être mère de chef, c'est un statut extrêmement important parce qu'on considère qu'elle possède sa voix et sa geste sur des questions comme la coutume, le droit, la généalogie et la politique. Et c'est un personnage important parce que c'est de son ventre qu'est né le chef. C'est donc une position qui lui donne un certain prestige. Je vais entrer dans le sujet lui-même, les reines emblématiques de l'histoire. Alors, il y a trois princesses qui étaient vraisemblablement associées tôt aux assemblées dirigeantes. On ne peut pas imaginer qu'elles aient pu accéder à ces positions-là sans avoir été de bonheur intégrée. Et on ne peut pas non plus imaginer qu'il y ait une petite fille de temps en temps intégrée aux assemblées dirigeantes. Donc, il y avait sans doute plusieurs enfants de familles princières qui constituaient un petit groupe de filles qui étaient investies comme ça de possibilités de faire comme des garçons. Alors, Njinga était reine d'Angola au XVIIe siècle. Il y avait Amina de Zaria qui était reine Aoussa au XVIe siècle. Et puis, Yénéga au Burkina Faso, dont on ne situe pas très bien la période parce qu'on sait qu'elle a été fondatrice de l'Empire Mossi. Mais on ne sait pas très bien quand l'Empire Mossi commence, entre le XIe et le XIVe siècle. Il n'est pas très bien situé. J'ai commencé par Njinga. Njinga, vous voyez cette photo qui est assez étonnante parce qu'on voit quelqu'un qui porte des attributs très occidentaux. Elle était très futée. À la mort de son père, c'est son frère qui prend le pouvoir. Son frère pour qui elle n'a pas beaucoup d'estime. Il faut dire qu'elle est redoutablement intelligente et plus d'une ambition démesurée. Alors, au début, elle est ambassadrice de son frère, notamment avec le nouveau viceroy du Portugal qui se trouve à Luanda. Et il l'envoie pour une ambassade de plusieurs mois. Et je vais vous décrire un petit épisode qui la caractérise bien. C'est qu'elle arrive avec toute une cour, elle arrive majestueuse avec toute une cour de chien. C'est le suivant. Et elle entre dans la salle où le viceroy la reçoit. Alors, tout ça est très connu parce qu'il y avait une étudiante, enfin une historienne américaine qui a fait une thèse sur Njinga. Ça a donné vieux. Ensuite, à l'écriture d'un livre. Vous pourrez dire le feuilleté si vous voulez. Elle est extrêmement documentée. Donc, elle entre avec sa suite dans cette salle du viceroy. Et instantanément, elle voit qu'il n'y a qu'un siège. J'ouvre une parenthèse. Ça va vous rappeler ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps à la présidente de la Commission européenne. Je vais vous fermer la parenthèse. Il n'y a qu'un siège. Et il y a deux coussins par terre en face du siège. Évidemment, elle comprend que le viceroy n'a pas l'intention de lui offrir ce siège-là. Et elle fait signe à une de ses suivantes qui vient lui servir de siège. C'est-à-dire qu'il en appuie sur ses mains et sur ses genoux, va lui servir de siège. Et elle va donc parler avec le viceroy à hauteur d'homme, en face à face. Et il a tout de suite compris à qui il avait affaire. Voilà. Alors, elle est un stratège redoutable. D'ailleurs, elle prend la suite de son frère en 1624. Donc, elle ne la soupçonne d'avoir hâté cette fin de son frère. Parce qu'elle le trouvait un petit peu lent, pas très intelligent. Et elle-même est une stratège redoutable. C'est une femme guerrière. Elle ne prenait pas au combat. C'est-à-dire qu'elle était au milieu des soldats. Elle faisait partie des entraînements avec eux, des entraînements militaires. Elle a opposé une résistance terrible aux Portugais. Et elle a tout fait contre l'envahisseur pour l'embêcher d'avancer. Elle a essayé de toutes ses forces de préserver son territoire pendant 40 ans. Elle n'y a pas tout à fait réussi parce que les Portugais réussissaient à avancer. Passaient des alliances avec certains chefs. Et puis, des alliances se renversaient. Alors, le territoire avançait, reculait, se bougeait un petit peu. Et elle-même essayait de reculer son territoire vers l'Est en négociant avec d'autres chefferies qui étaient là. Et elle a été terrible. Elle s'est allée à un moment avec la secte des Ibangalas, qui étaient des gens terribles, qui étaient un groupe terrible aux pratiques extrêmement spéciales, qui pratiquaient notamment le cannibalisme. Elle l'a pratiquée avec eux parce qu'elle avait besoin qu'ils viennent renforcer ses troupes à un moment où elle était en difficulté. Et l'histoire coloniale, c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire, vous le savez. L'histoire coloniale va décrire sa barbarie, son cannibalisme, son dévergondage, ses pratiques sanguimères, etc. Mais elle a laissé une trace très très forte et indélébile. Pourquoi indélébile ? Parce que son héritage est resté très important. Tout d'abord en Angola, où après une période depuis la République angolaise, elle est une égérie. Elle est la guidole de la nation. Elle est la mère du pays. Et elle est au centre du récit national. Et puis d'Angola, des millions d'Africains ont été déportés vers le Nouveau Monde. Et ont emporté, l'Angola c'était une colonie portugaise, donc c'est vers le Brésil que sont appelés les esclaves déportés. Et ils ont emporté leur langue, leur culture, leur pratique, leur tradition. Et le personnage de Njinga reste très fortement ancré dans cette culture. Et on la retrouve dans les carnavals du Nord-Esté. On la retrouve dans les écoles de samba de Rio de Janeiro. Et dans les écoles de Capoyera. Dans les écoles de Capoyera, j'ai un petit-fils qui a pratiqué la Capoyera à un moment. Et à qui j'ai demandé par curiosité, est-ce que tu as dit quelque chose de le mot Njinga ? Il m'a dit, ah ben oui, Njinga, c'est le début du combat. C'est l'interjection pour débuter un combat. Et ça vient d'elle. Et puis au niveau du mot direct, c'est Lunesco qui a célébré son 350e anniversaire de sa mort en 2013. Et qui a inscrit son nom parmi les femmes puissantes de l'Afrique. Je pense que c'est un nom qu'il fallait que vous connaissiez. Et maintenant, vous n'oublierez pas Njinga. Alors, il y a une bande dessinée de Lunesco qui raconte son histoire. Malheureusement, je l'ai, moi, en anglais, mais on peut la trouver en français, j'imagine. Il y a même une écrivaine et dessinatrice de bande dessinée française, Pélie Lepagier, qui, dans son livre sur les culottés, parle de Njinga. Il y a écrit Njinga. Voilà, Njinga, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, je vous parlais de Amina de Zavia. Amina, c'est une... Le pays Aoussa, c'est au nord du Nigeria. Et Amina est issue d'une riche famille. Elle a succédé, elle aussi, à son père... Pardon, à son frère, après son frère. Et c'était une fille qui était très prâge, très courageuse, et qui avait un appétit et, en tout cas, une compétence dans les arts militaires, et qui est devenue un grand chef militaire. Et elle a introduit, dans ce pays qui connaissait la métallurgie, elle a introduit la cote de maille et le casque de fer. Alors, tout à l'heure, quelqu'un me demandait s'il y avait copié ou pas. Je ne sais rien. On ne sait pas. Peut-être qu'elle a initié, qu'elle a été copiée, ou peut-être l'inverse. Je ne sais pas. Toujours est-il que son armée était équipée plus que les autres armées d'Afrique. C'était une femme ambitieuse. Son objectif était d'étendre le pays Aoussa le plus possible. Et elle l'a étendue au maximum de la superficie qu'il a jamais eue. Ses exploits sont connus par la chronique de Cano. Et son royaume était particulièrement prospère, grâce au commerce transsaharien qui était développé. On lui attribue l'architecture. On lui attribue d'avoir organisé une architecture de terre autour des villes et qui est restée et qui se trouve encore, paraît-il, présente autour d'un certain nombre de villes et de villages de Nigeria et qui ont gardé son nom. On parle de Ganoar Amina, c'est-à-dire les murs d'Amina. Ce sont des murs d'enceinte. Et sa statue est à Lagos, avec une lance à la main, au milieu de la ville. Donc ça, c'est Amina. Et puis la troisième, alors l'histoire, c'est un personnage légendaire d'Afrique de l'Ouest, mais qui est avéré, dont l'existence est avérée parce qu'elle, l'UNESCO a fait toute une campagne depuis maintenant une quinzaine d'années, tout comme l'Union africaine, pour, à partir de l'histoire orale, par des recoupements, pouvoir avérer l'histoire qui est racontée. En fait, je vous disais qu'elle, on ne sait pas très bien si c'est entre le 15e et le 15e siècle, mais c'est une femme guerrière qui symbolise la liberté. Elle était l'enfant unique du roi de Gambada, c'est au nord du Ghana, et qui ne pouvait pas lui refuser quelque chose. Et donc, elle l'accompagnait partout. Elle est devenue comme ça, une guerrière expérimentée, et même un chef de guerre précieux, si précieux que malgré la grande beauté, vous savez, dans les légendes, les filles sont toujours très très belles, malgré la grande beauté de Yenega, elle ne trouvait pas de partie, son père les refusait tous. Donc, un jour, c'est elle perdue, c'est elle enfuie, on ne le fera jamais, mais elle est partie et elle a rencontré un jeune chasseur d'éléphants qui étaient insolitaires, et de leur union est né Uedraogo, et ça, c'est un fait qui est avéré, fondateur de la dynastie du royaume des Mogos qui rassemble les éthopes Moussi. Donc, c'est là que le début des Moussi, on ne le situe pas très bien, mais toujours est-il que c'est Uedraogo qui a fondé. Alors, c'est Uedraogo qui a fondé ce peuple, parce que je vais vous raconter quand même une petite anecdote, c'est que Yenega est resté avec son compagnon, Uedraogo, Rialet, pendant quelques années, ils ont vécu seul, et puis, à un moment, leur fils Uedraogo est devenu adolescent, et elle l'a envoyé voir son père, le vieux roi, qui est tout surpris d'avoir un petit-fils, et tout content, tout heureux d'avoir un petit-fils, qui l'a reçu en grande pompe, et au bout de quelques temps, l'a laissé repartir chez ses parents, mais accompagné de toute une cour et de toute une suite, et c'est là qu'a été fondé l'Empire aussi. Voilà pour nos rênes emblématiques. Moi, je me suis arrêtée à ces trois exemples, mais sur le site de l'UNESCO, vous en trouverez d'autres, parce qu'il est très documenté. Alors, le deuxième chapitre que je vais vous développer, ce sont les résistantes à la colonisation. Et il y en a qui étaient de sacrées, sacrées courageuses. Alors, on va commencer par, au Niger, Sarah Ounia Mangou, et je vous parlerai de la colonne Boulé-Chanouane. Est-ce que quelqu'un connaît la colonne Boulé-Chanouane ? En dehors de Jacques. Ensuite, au Swaziland, je dirai un mot rapide sur la Boulé-Chanouane Noli. En Éthiopie, je vous parlerai de l'impératrice Taïtou-Détoul, qui est un personnage extraordinaire. Et moi, j'étais surpris dans les découvrances d'avoir jamais entendu parler de ces noms-là. Ce sont des femmes qui ont joué des rôles majeurs. Au Sénégal, et moi, je suis d'origine sénégalaise, je n'avais jamais entendu parler de Nathie Alain-Botch. Et puis, les minots du Daomé ont encore appelé les Amazones. Là, on en a plus souvent entendu parler. Alors, Sarah Ounia. Sarah Ounia, ce n'est pas un prénom, c'est un mot qui veut dire reine, et puis qui veut dire un peu sorcière aussi. Vous savez bien que dès qu'une femme est encombrante, facilement, on la cataloguait de sorcière, ce qui permettait de la faire disparaître en fumée. Et elle est du pays à Ansa. Elle était reine de Loubout, au sud-ouest du Niger actuel. Et elle est célèbre pour deux raisons. Parce qu'elle a résisté, elle est reine de son peuple, elle a résisté d'une part aux tentatives de l'empire du Sokoto d'islamiser son peuple, Loubout, et puis parce qu'elle a résisté à l'avancée de la colonne militaire Voulet-Chanouane en 1899. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire un mot de la colonne Voulet-Chanouane parce que c'est quand même une histoire incroyable. Alors, Paul Voulet et Julien Chanoane étaient des capitaines de l'armée française. Quelques années auparavant, en 1996, ils avaient conquis le Burkina Faso, ils avaient fait des relevés géographiques, géologiques qui avaient été très appréciés. Et donc, ils avaient eu des rapports élogieux. Et puis, en 1898, le ministère des colonies était préoccupé par le fait d'atteindre le lac Tchad. Il fallait absolument atteindre le lac Tchad avant les autres pays. Et donc, il y avait trois colonnes qui devaient se rencontrer au bord du lac Tchad. La colonne Voulet-Chanouane qui partait du Sénégal. Vous voyez, le Sénégal, c'est l'ouest de l'Afrique. Le Tchad, on est aux trois quarts de l'Afrique. Si il y avait une grande carte, ce serait mieux, mais on est aux trois quarts de l'Afrique. Donc, une colonne est partie du Sénégal, une colonne est partie d'Algérie et la troisième colonne est partie d'un pays qui s'appelait Lubanguichari et qui est au niveau de l'Équateur, en gros, et qui s'appelle maintenant le Centre-Afrique. La colonne Voulet-Chanouane était mal préparée et très rapidement, elle a commencé à commettre des exactions tout le long de son passage. Des exactions qui étaient effroyables à tel point que c'était des vols, des incendies, des viols, des tueries, des massacres. C'était affreux. Et un des sergents de ce groupe-là, la colonne était partie avec des tirailleurs dits sénégalais et puis des porteurs. Et il fallait nourrir tout ce monde-là, ils n'avaient pas les moyens, donc ils ransonnaient tout le monde. Et un des sergents du groupe militaire est renvoyé à un moment par un des capitaines. Et effondré, profondément perturbé par tout ce qu'il a vu, il écrit à sa fiancée, pour lui raconter, la lettre atterrit sur le bureau du ministère des colonies, qui est effaré, parce que le but, c'est de passer des contrats avec les chefs locaux, ce n'est pas de les assassiner. Et donc, le ministère des colonies décide d'envoyer le colonel Klob, Arsène Klob, qui se trouve à Tombouctou, donc là, on est au Mali, de l'envoyer, il fait une course, il fait, il fait, pas une course, mais il fond vers les deux capitaines à 2000 kilomètres à travers le désert pour les rattraper et qu'il doit les mettre aux arrêts. Il lui est demandé de les mettre aux arrêts. Il arrive là, la digression est longue, il arrive là, il envoie un émissaire annoncer son arrivée et quand il arrive en grande tenue, c'est le 14 juillet, il a mis toutes ses décorations, il arrive, il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche qu'il ait fusillé par les deux capitaines. Et donc, là, il semble qu'ils perdent la raison puisqu'ils décident qu'ils ne sont plus français, qu'ils vont créer, ils disent à leurs troupes là, qu'ils ne sont plus français, qu'ils vont créer un empire africain et à ce moment-là, leurs tirailleurs commencent à se rendre compte qu'ils ont perdu la raison et l'un est tué le 16 juillet et l'autre le 17 juillet. Et donc, c'est cette colonne infernale qui a fait connaître Sarah Ounia Mangou puisque c'est le seul chef qui n'a pas été anéanti par la colonne du Léchenroine et qui, au contraire, lui a largement résisté à tuer, blesser et détourner la troupe. Voilà comment elle est devenue célèbre. Alors, deuxième résistante à la colonisation, là, on va être au Swaziland. La beauté Nîmes-Doulé, elle est l'épouse d'un roi et elle sera régente et puis ensuite, elle sera elle-même, elle est reine-mère, comme je vous l'ai dit, la mère du roi et puis elle sera régente et elle a vraiment défendu les droits des Swazils contre les Boers et les Britanniques. Et puis surtout, elle a scolarisé filles et garçons et on est au XIXe siècle. Voilà pour ce qui la concerne. Je vais vous parler des Minots. Les Minots, qu'on appelle aussi des Amazones, elles sont, ce sont des, c'est une troupe d'élite, une troupe d'élite de femmes qui a contribué à la puissance des rois du Daonais au XVIIIe, dès le XVIIIe et XIXe siècle. Elles étaient admirées dans leur pays, elles étaient terrifiantes et redoutées dans les pays environnants par les ennemis et elles ne reculaient jamais devant rien et quand elles arrivaient, c'était les autres armées qui reculaient. Elles étaient, depuis l'adolescence, c'était une entrée en religion. Elles étaient élevées à l'écart des autres, isolées dans des palais, elles avaient un entraînement permanent, des chorégraphies militaires et alors, elles étaient réparties en différentes unités. Il y avait les fusillaires, il y avait les archères, il y avait les faucheuses qui avaient un immense rasoir, il y avait les artilleuses et il y avait les chasseresses qui étaient le commando d'élite. Elles avaient leurs uniformes, leurs drapeaux, leurs chants et leurs danses de combat, le crâne rasé, un bonnet... Ah, j'ai passé leur photo ? Un bonnet avec un crocodile bleu dessus, enfin, c'était leur uniforme et elles étaient extrêmement redoutées. Elles ont remporté de nombreuses batailles au XVIIIe, au XIXe siècle contre les royaumes alentours, n'est-ce pas ? Elles étaient terrifiantes et à la fin du XIXe siècle, c'était une armée de 4000 guerrières qui surpassaient en audace et en détermination les troupes masculines. Et elles ont existé jusqu'aux guerres qu'ils ont opposées aux Français. Leur contingent a disparu en 1892 lorsque le roi Béonzin, le dernier roi du Daomé, a été battu par la pénétration coloniale française. Donc ça, les Amazones du Daomé, elles sont davantage connues. Alors, notre résistante, quatrième résistante, c'est l'impératrice Taïtoubétoul d'Éthiopie. Alors, elle était la fille d'un groupe, d'une famille riche du nord du pays. Elle s'est mariée avec un puissant chef du sud du pays qui est devenue ensuite l'empereur Ménélique II. Et elle était d'une intelligence exceptionnelle, cette jeune femme, très diplomate. Et elle a empêché l'Italie de coloniser l'Éthiopie. Elle était assez catégorique pour défendre tout ce qui concernait le territoire éthiopien. Son mari était un peu plus diplomate, un peu plus près à la concession, mais elle était intransigeante, elle. Et lorsqu'il s'est avéré que la diplomatie a dû céder la place à la guerre, elle était, encore une fois, elle était à la tête de son propre bataillon et a contribué à la victoire de Macalé. Un peu plus tard, elle a été très importante dans la victoire d'Adwa en 1996. Et avec son époux, ils ont défait l'armée italienne, ce qui est, je crois, une première et peut-être le seul cas d'une armée qui a réussi à se défaire de l'agression coloniale. Et c'est un nom, moi, que je n'avais jamais entendu. Et puis, au nord-ouest du Sénégal, Ndataïa Lambodge, elle fut la dernière grande reine du Wallot. Elle a été couronnée reine en 1846. Elle a pris la suite de sa soeur qui elle-même avait succédé à leur père. Et dès qu'elle a été, elle devait être assez vindicative parce que dès qu'elle a été couronnée, elle s'en est prise d'autorité française en réclamant le passage des troupeaux, en réclamant, en faisant prévaloir ses droits sur le territoire du Wallot, sur le royaume du Wallot et en voulant, en négligeant le passage vers Saint-Louis dont elle voulait pouvoir avoir l'accès. Elle était affirmée, déterminée, elle est plus que les autres rois du Wallot, elle est devenue l'interlocutrice principale des Français. Et elle leur tenait tête, elle a pillé, enfin bref, elle était, j'imagine que le ministère des colonies, on devait se dire celle-là, elle nous empoisonne. Toujours est-il que ce qui devait arriver arriva, et qu'en 1854, le gouverneur Féderve, pardon, est arrivé comme administrateur au Sénégal à organiser une expédition l'année suivante de 15 000 hommes qui étaient armés de fusils que les guerriers du Wallot n'avaient pas. Et au dignitaire du royaume, Dathayala a fait cette confession pathétique. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les conquérants. Notre armée est en déroute. Les tiédos du Wallot, si vaillants soient-ils, sont presque tous tombés sous les vals de l'ennemi. L'envahisseur est plus fort que nous, je le sais. Mais devrions-nous abandonner le Wallot aux mains des étrangers ? Elle prend la tête d'une grande armée, elle affronte les troupes françaises, elle est battue et elle m'aura deux ans après dans le désespoir. Voilà pour ce qui est des femmes guerrières. Je vous ai parlé des reines emblématiques du 15e, 16e et 17e siècle. Et puis après, au 19e, des résistantes, de quelques résistantes à la colonisation. Il y en a d'autres. Mais là, j'ai choisi celles qui avaient vraiment, parce que je trouvais ça assez emblématique de quelque chose, qui étaient les armes à la main avec les guerriers. Parce que ce n'est quand même pas une image dont on a l'habitude dans ces siècles-là. On n'a pas l'habitude d'associer les femmes aux troupes. Et puis, alors d'autres femmes puissantes, m'a-t-il semblé, ce sont des commerçantes. Alors, les signes du Sénégal. Je vais vous parler ensuite des nanabens du Togo. C'est un nom, vous allez voir pourquoi. De la pratique de la tontine et puis des fintechs. Les signes du Sénégal. Les signes du Sénégal, c'est toute une histoire et j'ai deux livres à vous proposer sur ce sujet-là, à vous montrer, qui sont bien documentés, qui sont des thèses aussi. Au XVIIe siècle, on est donc avant la colonisation. La colonisation, c'est le XIXe. Au XVIIe, les Français installent trois comptoirs au Sénégal, à Saint-Louis, Gorée, rue Fisc. Dakar se viendra un peu plus tard. Et la compagnie du Sénégal vendait dans ses comptoirs des tissus, de la viroterie, des barres de fer et en échange achetait de l'ivoire, de l'or, de palme, de la gonne et puis progressivement des esclaves. Et ce commerce a fait la prospérité de nombreuses villes dans le monde et notamment des trois comptoirs au Sénégal, mais aussi des signards. Alors, qui étaient les signards ? Il faut savoir que les Européens des comptoirs, qui avaient travaillé dans ces comptoirs, étaient soit des employés des compagnies, soit des commerçants venus pour leur propre compte, soit des militaires. Et malgré les interdictions des compagnies, qu'ils soient mariés ou qu'ils soient célibataires, ils s'établirent avec les plus attrayantes habitantes des comptoirs. Et ainsi se répondit « Le mariage à la mode du pays ». C'est le titre de ce livre-là, « À la mode du pays ». C'est une thèse d'histoire du droit. C'était une union à la fois officielle et transitoire. Elle est officielle pourquoi ? Parce qu'il y avait une demande faite à la famille en bonne et due forme, avec acceptation, avec défilés dans l'île, fêtes, tambours, joies, etc. Et puis, tout le monde savait dans l'île que ce couple-là s'était installé. C'est une union qui était officiellement annoncée et connue de tous. Elle était officielle, mais elle était aussi transitoire, puisque le mari, entre guillemets, alors le mari, parce que, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas tout le temps de prêtres, à Saint-Louis notamment, ou à Gorée d'ailleurs, il n'y avait pas tout le temps de prêtres. Quand il n'y en avait pas, ou bien quand c'était une domination, quand le comptoir a été repris par les Anglais, parce que les Anglais, les Français se disputaient ces îles, il n'y avait pas de prêtres. Donc, à ce moment-là, on s'en passait. Et donc, l'habitude, c'est installé comme ça. Ils s'en suivaient une famille stable jusqu'au départ annoncée du mari. Donc, tout le monde pleurait et puis, quelques temps après, une autre union pouvait être célébrée. Voilà. Et alors, ces seigneurs sont devenus des commerçants redoutables parce que dans ces compagnies, il y avait une habitude et une pratique du passe-droit permanente. Et donc, elles ont obtenu les passe-droit pour elles-mêmes et elles ont commercé pour elles-mêmes. Elles avaient des captifs, des esclaves, mais qu'elles gardaient tout au long de leur vie et qu'elles louaient pour les travaux. il y avait toute une période de traite qui durait pendant la période des Hauts-de-Zoes du Sénégal, c'est-à-dire qui durent trois ou quatre mois, c'est-à-dire que les bateaux, toute une flottille de bateaux partaient pour aller chercher les objets ou les personnes à acheter et redevenaient à Saint-Louis quatre mois plus tard. Et donc, ces bateaux avaient besoin de cuisinières, de lingères, d'hommes d'entretien, de marins, etc., qui étaient les captifs des signars. Et donc, les salaires étaient versés aux signars. Elles vivaient très de luxe, comme ça. Elles étaient attachées, ces personnes-là étaient appelées des captives de gaz. Elles ne les vendaient pas au commerce transatlantique, sauf en punition de méfaits graves. Et ils restaient, en général, toute leur vie à leur service. Et puis, l'abolition de l'esclavage en 1848 a ruiné ces personnes. Donc, les signars ont disparu. D'autres commerçantes, les nanabens du Togo. Pourquoi ces noms de nanabens ? Les nanas étaient des marchandes de tissus qui sont rapidement devenues de riches commerçants de tissus. Et en tant que riches personnes du Togo, il fallait manifester sa puissance et sa richesse par la possession de Mercedes-Benz. d'où le nom de nanabens. Voilà. Qui traduisait la réussite, oui. Alors, au départ, ce sont des tissus du Ghana qui ont été importés. En fait, c'est du tissu que les Hollandais avaient fabriqué pour l'Indonésie. Et puis, en Indonésie, ces tissus-là n'ont pas plu. Et ils ont essayé de les écouler au Ghana. Et au Ghana, ça a été le succès complet. Donc, elles ont acheté du tissu au Ghana. Elles les ont importés au Togo. et elles ont commercialisé les modèles de wax hollandais auprès des maisons de négoces françaises ou britanniques du Togo. Et là, il y a 10 à 15 grossistes historiques qui avaient l'exclusivité de ce commerce. Et puis ensuite, en dessous, des demi-grossistes qui se partageaient la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et puis ensuite, dans les marchés, les détaillantes. Et puis une nuée de petites revendeuses qui, elles, ne participaient pas à la richesse de la pyramide. Et cela a duré depuis les années 50 jusqu'à l'accord de l'OMC de 2000. En 2000, l'accord de l'OMC a permis à la Chine de contrefaire le wax. Et le wax contrefait a été vendu 10 à 20 fois moins cher au Togo. il était volé pour acheter le wax qui était moins cher même s'il était beaucoup moins de moins bonne qualité. Néanmoins, la Hollande a continué à fabriquer du wax, a continué à s'adresser à ses grossistes, à préparer avec elle les nouveaux motifs des années suivantes parce que le tissu wax qu'on appelle le tissu africain, vous avez déjà dû voir ce tissu puissamment coloré, chacun des motifs signifie quelque chose. et donc quand les femmes portent ces pannes et ces camisoles, elles portent quelque chose, elles portent un message, elles portent des messages différents si vous voulez. Et donc régulièrement de nouveaux motifs sont préparés. Et malgré ce wax contrefait, les nanabens ont gardé leur pouvoir et leur puissance parce qu'elles ont eu le temps d'envoyer leurs filles faire des études de commerce international en Amérique et en Europe et donc la richesse se perpétue tout à fait. Je vais vous parler d'autre chose maintenant, c'est la tontine. La tontine, alors la tontine c'est une pratique que vous connaissez peut-être qui est très répandue en Afrique et partout où sont les Africaines. C'est une pratique propre aux femmes, c'est la banque des femmes. Elle est répandue aussi bien en ville que à la campagne et dans les pays d'émigration d'ailleurs. Alors c'est une association d'épargne rotative. C'est un système d'entraide qui est basé sur la confiance à travers des liens forts qui soient de parenté, de voisinage, de partage de même travail. C'est vraiment la notion du lien est très forte, surtout dans ces populations de cultures africaines et ça remplace le microcrédit de fait. Les femmes se réunissent et mettent en commun une épargne. Elles abondent chaque mois d'un montant qui a été fixé et une trésorière tient la comptabilité. Alors un tirage au sort est effectué chaque mois. Il y a en général une trentaine de femmes dans ces groupes. Une des femmes remporte la mise et les bénéficiaires du pot commun. Comme il n'y a pas de remise, ce n'est pas parce qu'elle aura remporté le pot commun une fois qu'elle va être dispensée de participer aux autres fois et elle le fait de bonne volonté. Et donc, on ne peut pas refuser de payer. C'est impossible ça. Et c'est vraiment un système qui permet à certaines d'organiser leur mariage, d'acheter une boutique ou bien d'acheter un premier contagion de matériel qu'on met dans la boutique ou bien de payer les études de leurs enfants. Ça permet d'avoir une grosse somme de temps en temps. Et ce développement de l'entrepreneuriat féminin, la nécessité de le financer n'a pas échappé autant aux gouvernants de ces pays, d'Afrique, qu'au niveau de l'international, on va en reparler un peu plus tard. Alors, les fintechs, ces tontines se sont numérisées, c'est-à-dire qu'il y a 80% de la population qui n'a pas accès, qui n'intéresse pas les banques. Eh bien, on a vu se développer, j'ai repris des conversations, l'une qui dit j'ai pu acheter des kilos de céréales et j'espère bientôt agrandir mon magasin. Une autre qui dit un jour, envoyez ma mère et ses tontines j'ai pensé à faire la même chose sur un réseau social. Et quelques années plus tard, elle remportait un prix et un accompagnement professionnel pour pouvoir atteindre son objectif, aller jusque dans les pays d'Imitrof, et puis également atteindre la diaspora de France et d'Espagne. Voilà, ça, ce sont les tontines numériques qu'on a vu se développer récemment. Et puis, au Kenya, vient à exploser la pratique des prêts sur mobile. C'est-à-dire qu'on peut voir une mama, une mama boga, comme ils l'appellent, qui part de très bonne heure le matin au marché de gros, qui va acheter ses légumes et ses fruits, qui va ensuite se rendre au marché où elle va vendre tout ça toute la journée et le soir même, elle aura remboursé l'emprunt qu'elle a fait le matin grâce aux pressions mobiles. Et donc, ces pressions mobiles, il y a l'application M-Pesa qui a explosé entre 2006 et 2019 et puis, il y a d'autres applications qui s'appellent Talam, Choirier, Ocache, Jumeau et le taux de remboursement est supérieur à 98%. Mais ça, ce n'est pas une surprise parce que déjà, le microcrédit, on le savait depuis les années 80 est extrêmement remboursé par les gens très pauvres qui ont accès. Voilà. Et puis, le programme AFAR. Alors, le programme AFAR, c'est l'acronyme qui dit en français Action positive pour les financements en faveur des femmes d'Afrique. C'est pourquoi je vous disais que ce dynamisme des femmes d'Afrique n'échappait plus maintenant aux dirigeants des autres pays que ceux d'Afrique parce que le taux d'emploi des femmes en Afrique subsaharienne est le plus fort du monde et c'est l'OIT qui le dit, l'Organisation Internationale du Travail et que les Africaines sont les championnes du monde de l'entrepreneuriat mais ça, on n'est pas surpris parce que les emplois salariés sont d'abord proposés aux hommes donc il faut bien qu'elles trouvent les moyens et qu'elles relèvent leur propre manche pour l'entrepreneuriat. Alors, ce programme AFAR, c'est une initiative qui date qui remonte à 2016 de la Banque Africaine de Développement pour permettre aux femmes d'accéder au secteur bancaire parce que la tontine c'est bien mais ça reste relativement réduit comme volume. Et en 2019, le G7 de Biarritz avait décidé de renforcer ce programme AFAR de façon à ce qu'au total 5 milliards de financements puissent être affectés pendant les 5 ans à venir aux femmes d'Afrique avec une assistance technique pour leur permettre de monter des dossiers qui puissent fournir des plans de travail crédibles et que les banques puissent suivre. Et un point d'étape devait être fait par l'ONUFAM en juin 2020 mais vous savez ce qui s'est passé en 2020. Il n'y a pas eu d'ONUFAM en 2020, il n'y a pas eu de G7 en 2020 et je ne sais pas personnellement où en est ce programme. Ce que je sais c'est que les difficultés en Afrique avec cette importance du secteur informel sont majeures et que la Covid au-delà des malades et des morts aura fait des dégâts majeurs au plan économique. Alors je vais finir sur cette image-là que je ne sais plus qui m'a transmis cette image-là il y a très peu de temps parce qu'elle correspond bien à cette succession me semble-t-il de sujets dont on a parlé c'est que la scolarisation des filles c'est certainement leur avenir parce qu'elles vont pouvoir monter des plans se sortir de nombreuses difficultés. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup et puis je souhaite vos questions. Applaudissements S'il y a des questions je vais prendre l'autre micro pardon oui c'est oui De ce que j'en comprends, je vais en noter le second. De ce que j'en comprends, j'ai un peu, dans ma compréhension grossière, un peu un système de loto où chacun participe et on pourrait préférer le pot commun. Quelle différence est-ce qu'il y a avec une forme de loto ? Il y a une trentaine de personnes qui se connaissent, qui chacune vont mettre, je ne sais pas, je dis 50 euros par mois. Eh bien, il y en a une qui va emporter les 150 euros, une qui va emporter les 150 euros. Il n'y a pas de remise. Il n'y aura plus son nom dans le tirage suivant. Est-ce que tout le monde soit passé ? Merci de votre question, parce que je n'avais peut-être pas été assez claire. Il n'y a pas de remise. Donc, tout le monde aura son tour. Pas forcément dans le... Voilà, c'est le hasard qui va dire le moment du tour. Sauf si une d'entre elles est en grande difficulté et que les autres sont d'accord pour que son tour soit tout de suite. Mais il n'y aura pas de remise pour autant. Son tour est tout de suite et il ne sera pas avant que tout le monde soit passé. Il y a un film dans lequel on aperçoit, je crois que c'est misérable, dans Les Misérables, le film récent de la Djiri. On voit un moment, un policier qui entre dans un appartement, il cherche quelqu'un et il ouvre une porte et il y a plein de femmes qui sont en train de discuter là et elles sont en train de continuer. Et puis, une référence de film aussi, je voulais vous dire que les signards du Sénégal, on en voit une dans le film qui s'appelle Les Caprices d'un fleuve, qui est un film qui date des années 90-95. Un film de Bernard Giraudot, avec Thierry Frémont, avec Boranger. Pour revenir sur cette dernière photo, est-ce qu'on a une idée du taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons ? Oh, j'attendais cette question ! C'était pour vous dire qu'il y a eu, en 2000, des actions mondiales pour améliorer la scolarisation des filles et trois programmes importants. Un programme UNESCO, c'était éducation pour tous en 2015. Un programme privé, qui était partenariat mondial sur l'éducation à base de financement multipartenaire entre pays en développement et donateurs. Et puis, un troisième programme, qui était le programme Obama, Let's Girls Learn. Et l'objectif, c'est d'obtenir un taux de parité entre garçons et filles entre 0,99 et 1,03. C'est bien. Eh bien, le résultat de ces actions, qui ont été pendant 15 ans, le voici, c'est qu'on a obtenu ce taux de parité avec un index de 1,08 en Afrique du Sud, au Rwanda aussi, au Cap Vert, mais en Angola, au Tchad, en Centrafrique, l'index était de 0,7. Je vous avais dit tout à l'heure que les bons index étaient entre 0,97 et 1,03. Là, on a des pays où on a 0,7. Donc, ce n'est pas terrible. Alors, ce que ces programmes ont eu de bon, tout de même, ils ont été bénéfiques à tous les enfants, puisque le nombre d'enfants non scolarisés a été divisé par deux. En primaire, les filles sont autant scolarisées que les garçons, voire plus, ce qui est une bonne surprise. Par contre, en secondaire, le nombre de moyens de filles baisse et on a un indice qui tombe à 0,84 en 2012. Et il y a beaucoup d'explications à ça. Il y a le fait que les écoles, les collèges, sont quelquefois plus loin et donc il faut que les filles aillent à l'école et que les parents ont un peu peur que sur le chemin, ce soit un petit peu risqué. Il y a les travaux ménagers pour lesquels elles sont censées aider les familles. Il y a, si je vais vous faire sourire, vous allez voir que la suite me donne raison, il y a le fait que les enseignants étaient beaucoup des hommes et que ces jeunes filles pouvaient se faire détourner. Il y a des raisons comme ça. Mais la part des femmes augmentant dans le corps enseignant, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le résultat de tous ces programmes, et bien le nombre de rétention des filles à l'école augmente aussi. Voilà. Mais l'UNESCO a dû constater en 2015, au bout de ces 15 années d'efforts, que le monde n'a pas réalisé l'éducation pour tous en 2015. Tu vois que j'attendais la question. Oui. C'était pas mis d'accord. Non. Je n'ai pas trop osé aller plus loin en me disant que c'était pas le sujet direct. Voilà. Toutes les filles à l'école. Toutes les filles à l'école. Je ne vais pas vous poser une conne. C'est simplement que vous n'avez pas évoqué des femmes puissantes, des femmes politiques puissantes. On a, nous, la connaissance de la présidente de la francophonie. Voilà. Éventuellement, vous pouvez nous en parler. Les femmes politiques puissantes, vous parlez de la francophonie, c'est une rwandaise actuellement. C'est, moi, un sujet que j'ai étudié. On a eu la présidence de la république, je ne sais pas si on m'échappe, qui a précédé là. Pardon ? Libéria, c'est ça. Hélène Johnson-Tierleaf, qui a effectué deux mandats, qui était une des premières. Il y a en Gambie la vice-présidente qui est une femme depuis 2017. Il y a au Rwanda, on a des femmes qui ont des rôles très importants, pas forcément le président de la république, puisque ce n'est pas le dernier qui est le président de la république du Rwanda, mais la compagnie rwandaise d'aviation est dirigée par une femme. On a des grosses banques dirigées par des femmes. On a la banque africaine de... Non, ce n'est pas la banque africaine du développement, mais une grande banque africaine qui est dirigée depuis peu par une nigériane, qui vient d'être nommée là. C'est une banque africaine, donc c'est un organisme international de commerce. C'est l'OMC qui est dirigée par une nigériane actuellement, depuis quelques semaines. Qu'est-ce que je peux vous citer encore comme femme politique ? Africaine, actuelle... Enfin, il y a des femmes puissantes, alors je suis un peu interpellée parce que j'ai un autre... Attendez, si vous avez un peu de temps, je vais vous montrer autre chose. J'ai un autre diaporama qui était sur les femmes puissantes, mais actuelles. Alors, je peux chercher ça. Je vais vous montrer. Au moins, de notre vivant, on connaisse nos contemporains. Puisqu'on ignore l'histoire. Oui, il faut que je les trouve. Où est-ce que je vais les trouver ? Attendez, là, je suis obligée d'aller chercher dans mes notes. Je suis désolée, mais je vais... Alors, j'étais partie de... Ah, voilà, les voilà, les voilà. Je vais vous leur dire leur nom parce que je n'ai pas leurs photos, là. Je vais vous dire... Alors, on était partie, nous, de... 12 personnalités suivantes dans des domaines tout à fait différents et qui étaient les femmes exemplaires connues du monde entier pour des rôles très, très importants. Alors, je suis partie de quelqu'un que tout le monde connaît. C'est Myriam Makeba. Bon, c'est un peu bateau de la cité, mais qui a eu une vie exemplaire, qui a été vedette à 20 ans et puis qui a été ensuite expulsée d'Afrique du Sud, où elle n'est pas revenue pendant 50 ans. Hélène Johnson-Tirliv, dont je vous parlais à l'instant, qui a eu deux mandats. Wangari Matai, qui était une écologiste kenyane qui a eu le prix Nobel de la paix. Elle a fait... Elle a créé une belle mouvement. Elle a fait planter des dizaines de millions d'arbres en Afrique centrale. Et ensuite, Aminata Sofa, qui est une écrivaine, une romancière sénégalaise. Et puis des romancières, des femmes romancières. Il y en a de nombreuses. Ouh là, j'ai fait les tises. J'ai perdu mon nom. J'ai perdu mon nom. Non, j'ai perdu. Après ça, il y avait des chanteuses, des chanteuses très importantes, des chanteuses lyriques parmi les plus connues au monde en ce moment. Alors, je parlais de Safi Fay, qui est la première cinéaste africaine née en 43, qui est une sénégalaise et qui a remporté un prix, un cartage pour récompenser une femme cinéaste. Dambiza Moyo, je ne sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose à certains d'entre vous, qui est une économiste zambienne formée à Oxford et Harvard et qui est une star internationale. Elle a écrit un livre qui s'appelle « L'aide fatale » dans lequel elle explique que le jour où on laissera l'Afrique tranquille sans lui donner d'argent, elle commencera à se bouger et à se prendre en charge. Alors, bien sûr, elle s'est fait connaître par ce livre-là, mais elle est une analyste chez Goldman Sachs. Elle publie les chroniques dans le Financial Times, dans le Wall Street Journal, etc. Léonora Miano, vous connaissez comme autrice de franco-cameronaises. Juliana Rotich, qui est une informaticienne, une geek kenyane qui a travaillé pendant dix ans dans l'industrie informatique aux États-Unis et qui a créé au Kenya le premier logiciel open source made in Africa. Et puis, alors, dans les chanteuses lyriques, deux qui sont extraordinaires. Pumeza Machikiza, je ne sais pas si vous connaissez l'art lyrique, qui est une chanteuse fantastique et qui a entendu la radio un jour en allumant quand elle était jeune, qui s'est dit que c'était ça qu'elle voulait faire et qui est devenue chanteuse lyrique en Afrique du Sud. Une autre qu'on voit beaucoup, qu'on a beaucoup vu pendant le confinement, Préti Yende, qui est une africaine du Sud aussi. Lupita Nyong'o, vous connaissez peut-être cette réalitatrice et actrice d'origine kenyane qui jouait dans 12 Years a Slave. Le rôle de la... Voilà. Mais des femmes politiques, là, je serais un petit peu plus en difficulté parce que je n'ai pas comme ça, je ne peux pas préparer autre chose. J'ai vu quelqu'un qui voulait poser une question. Oui ? Vous n'avez pas parlé du rôle des religions chez les femmes africaines ? Vous parlez des religions autochtones ou des religions importées ? L'islam... Oui, donc religion importée ? Oui. Oui, c'est ça. L'islam, c'est une... Comme toutes les religions monothéistes, l'islam, que ce soit l'islam ou les autres religions, le rôle de la femme est relativement discret. Discret. Les religions monothéistes ne mettent pas les femmes en valeur, sauf exception. et dans les religions traditionnelles, les femmes ont un rôle plus... dans les religions traditionnelles. Dans certains groupes, les femmes ont un rôle important. Mais je te laisserai volontiers la parole, Jacques, parce que là, je suis moins dans mon sujet. Qu'est-ce que c'est le rôle des religions ? Le rôle des... Oui, les femmes et religions. C'est un domaine sensible, dans la mesure où les religions... C'est un domaine sensible, on a porté un certain nombre d'actions favorables dans l'éducation, puisque c'est une mission, la formation d'un certain nombre de femmes comme des garçons. Je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être développées à partir de là, en particulier, le rôle de la polygamie dans le développement économique des femmes en Afrique. La polygamie qui appartient, bien sûr, aux traditions allemistes et qui appartient également à la tradition musulmane, alors qu'elle n'apparaît pas dans la religion chrétienne. Il y a toutes ces questions-là, toutes ces questions-là qui jouent un rôle non évident dans le développement économique, intellectuel des femmes. Je n'ai pas de connaissances scientifiques là-dessus, d'études qui permettent de répondre. Il y a simplement des exemples à droite à gauche. C'est difficile de parler. Dans toute cette conférence, on prend des exemples, on décrit des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'à part l'éducation, on manque de vision globale, transversale, sur la puissance, sur le rôle des femmes dans la société africaine. Moi, j'allais dans mes séjours en Afrique, j'ai rencontré des femmes qui avaient des responsabilités très importantes comme présidente de l'université, comme doyenne des facultés, dans le domaine qui moi m'intéresse, qui était tout à fait exceptionnel. Je pense qu'au niveau universitaire, j'ai relevé que lorsque c'était des femmes qui s'en occupaient, le climat était beaucoup plus apaisé dans le groupe dont elles s'occupaient. Elles avaient une vision, comment dirais-je, importante pour gérer les groupes. C'est ce qui m'a frappé en 30 ans d'intervention en Afrique. Sur le rôle des religions, je manque de recul personnellement. Je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites, parce qu'il faut se baser sur des études pour comprendre quelque chose. On ne peut pas avoir un sentiment personnel par rapport à ça. Si on rappelait les derniers, il y a des choses à dire. ... Écoutez, je vous remercie pour ces questions. Et puis là, vous nous avez ouvert des voies de travail et de recherche, de femmes et de religion, de polygamie. On ne peut pas se contenter d'avoir une impression et un avis comme ça. Ce sont des choses qu'il faut travailler. Il faut aller chercher des sources et des informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.